Saturne est en ce qu'aimant, tatari, 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 tatari. Saturne est très content, ses amis sont là, tatari, tatari. Quand on a de bons copains, quel plaisir de se retrouver, d'aller la main dans la main pour travailler ou s'amuser. Tatari, c'est la belle vie pour Saturne et compagnie. Alors professeur, qu'est-ce que tu manigances ? Pourquoi tu nous fais des cachoteries, dit ? Oh, je suis en train d'y jeter une petite invention. Oh, ben dis donc, ça doit être quelque chose. Ce sera un médor. Mais qu'est-ce que c'est que ça, un médor ? Un médor ? Qu'est-ce que c'est, Saturne ? Ma chère Natacha, j'en sais pas plus que toi. Oh, il n'arrête pas de faire des calculs depuis ce matin. Ouais, ouais, eh ben, il ne faudrait pas que toutes ces belles inventions nous fassent oublier que ces deux gredins de Soupalos et Achille Furet cherchent à s'emparer de Natacha. Hé, professeur, entre nous, qu'est-ce que c'est un médor ? Mais c'est pour protéger Natacha, allez. Oh, ben, on va, oh, ben, on va, d'accord. Hi, 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 ce sera un robot parfait. Arsène, 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 mais, 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 mais où est-il ? Où est-il cet animal-là ? Arsène ! Oh, Arsène ! Mais, 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 mais qu'est-ce que c'est que ces bruits-là ? Oh, mais, mais, mais il y a un trou. Hé, attention, tu vas finir par m'assommer. Mais, mais, mais qu'est-ce que t'es encore en train de fabriquer, Arsène ? Qu'est-ce que c'est que ce trou-là ? Hein, dis-moi. Eh, chut, t'es-toi donc, c'est un piège pour Achille. Oh, 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 oh. Elle a tout le monde à l'abri. C'est, c'est, c'est Alice avec sa fusée. On dirait qu'elle vient de notre côté. On va finir bien par avoir un accident, celle-là. Tu crois pas, hein ? Tu crois pas ? Oh, 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 il faut qu'elle s'entraîne si elle veut courir plus vite que le lièvre. Vas-y, 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 Alice. Allez, vas-y, Alice. Vas-y, allez. Oh, bah, dis-donc, elle va battre son corps, mon vieux. Regarde, regarde, regarde. Elle finira dans un arbre, oui. Oh, Arsène, c'est pas l'esprit sportif. Oh, bah, dis-donc, j'ai bien peur que t'aies raison, Arsène. Oh, 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 elle est dans l'arbre, elle est pas dans l'arbre, Arsène. Es-tu ? Oh, 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 regarde, 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 regarde là. Oh, chocot ! Pendant ce temps-là, Achille Furet recevait les ordres de son patron Soupalos, lequel lui présentait un nouvel engin destiné à capturer Natacha. Oui, chef ! Mais, comme d'habitude, avant de se lancer dans l'aventure, Achille Furet, superstitieux, va consulter son amie Chattara. Oh, je vois, je vois une grande promade aux forêts. Tu quittes la route, tu sautes par-dessus un fossé, tu t'allonges dans l'air, dans les brumes matinales. Oh, quelle chance tu as, quelle chance tu as, Achille. Alors, cette humaine, t'es pris, je laisse descendre. Attends, 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 attends. Touche-moi ! Oh, 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 aïe ! Recommente-moi, je suis coincée, Arsène. Attends, Alice, et pas peur, je vais donner du mot. Touche-moi ! Aïe ! Ah, ben, ça alors, hein ! Dis-donc, dis-donc, Arsène, tu pourrais faire attention tout de même. Hé, Alice, recommence pas tout de suite, voyons ! Si, faut jamais rester sur un échec. Je m'en doute, c'est Albert Quatrin qui... Oh, là, là ! Ah, ben, t'as de la chance, il m'a manqué, là. Oh, ben, une voiture toute neuve. Regardez un peu. Oh, ben, oh, ben, non ! Ben, c'est vrai, c'est un vrai danger, Alice. Je n'ai pas eu le temps de me garer. Ah, ah, ah ! C'est Achille Furé qui y a eu droit. Oh, elle avait raison, Chotara. J'ai sauté le fossé et je me suis allongé dans l'herbe tendre. Ah, ah ! Voyons, voyons. Professeur, professeur, viens voir. Natacha est malade. Elle me tourne le dos. Elle ne veut plus parler. Il faut faire quelque chose, professeur. T'as vu, t'as vu ? T'as vu ? T'as vu, elle nous tourne le dos. Elle boude, elle boude. Natacha, dis quelque chose. À mon avis, elle doit s'ennuyer. Oui, oui. Oui, je m'ennuie. Mais, Natacha, on est toujours prêts. Toi, voyons. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais inventer quelque chose pour que tu puisses visiter le monde. Oh, quelle bonne idée, professeur. Vous pourrez y arriver. Sois tranquille, Natacha. Je vais me mettre immédiatement au travail pour que tu puisses voyager. Je suis heureuse. Saturnin, arrête donc de faire le zigoteau. Tu vas gagner le gros lot à force. Arrête de passer sur mon piège. Tu vas tomber dedans. Mais, 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 y'a rien à craindre, Arsène. Moi, je suis léger comme une plume. Comme la plume au vent. Je marche sur le piège, mais je ne tombe pas dedans. Je flotte comme du liège. Oui, mais à ta place, je m'y tirerai pas. Oh, 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 Arsène. Regarde, regarde, il est trop solide, ton piège. Voyons, regarde. Mais dis donc, Saturnin, c'est pas toi qui va m'apprendre à faire des pièges. Regarde. Ah, 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 je le savais. Au secours, Arsène. Je l'avais dit. Au secours, Arsène. J'en pleure des marins. J'ai l'écrité, Arsène. Fais quelque chose. J'ai l'écrité, Arsène. Oh, ben. Arsène, c'est bon, c'est bon, j'arrive. Oh, 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 oh. Fantôme. Mais, Albert, qu'est-ce que tu fabriques sur le tracteur ? Mais, je regardais, mais... Oh, je t'ai fait peur ? Oui, ben, c'est pas le moment de rigoler. Allons voir où on est le professeur, maintenant. Oh, excuse-moi, Arsène. Je préfère rentrer à pied, hein. D'abord, je connais un petit raccourci. Et ensuite, c'est plus dur. Avec un système significatif, c'est vrai ? La Natacha sera bientôt dans mes filets. Oh, professeur, c'est extraordinaire. Oh. Oh. Bravo, professeur. Ton invention est fabuleuse. Géniale. Alors là, professeur, je suis scié. C'est quand même beau de faire des études quand on voit le résultat. Oh, professeur, j'en ai le souffle coupé. Oh là là. Oh, ça marche. Merci, professeur, c'est merveilleux. Ah, je ris d'aller visiter le paysage. Ah, je ris de me promener dans les nuages. Pas de temps, pas de temps, pas de temps. Pas de temps, pas de temps. Je suis... hisi, hisi, hisi... Hey, ma victoire est proche. Oh, oh, oh. Je ne m'éte plus qu'un question. Ah, je ris, je suis retournée en patient. Oh, oh, c'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai. Je ne peux plus l'attraper si elle vole. Mais c'est pas du mieux. Ah non, alors là, je l'aurai quand même. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Un arbre qui flambe ? Oh, mais il y a quelqu'un dedans. Allons vite prévenir Saturna et le professeur. Oh, ça se bouge comme une fleur. C'est quand même beau le progrès. Alors, Natacha, tu es contente ? Vite, vite, Saturna, professeur. Dans la forêt, il y a un arbre qui flambe dans un grand trou et il y a quelqu'un dedans. C'est le piège d'Arsène qui a fonctionné. Oh, bien alors, un poisson qui vole, je regarde en l'air, je tombe dans le trou et j'explose. C'est de la sorcellerie. Saturna chante gaiement. Tatari, 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 tatari. Saturna est très content. Ses amis sont là, tatari, tatari. Quand on a de bons copains, quel plaisir de se retrouver. D'aller la main dans la main pour travailler ou s'amuser. Tatari, c'est la belle vie pour Saturna et compagnie. Bravo, bravo, Natacha. Oh, quelle jolie voix. Oh là là. Oui, 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 c'est très, très bien. Mais il faut rentrer. Allez, 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 allez. Oui, c'est bien. Mais il faut rentrer maintenant, Natacha. Allez, viens, viens maintenant. Ça s'est fait. D'accord, Saturna. Oui, parce que le professeur risque de s'inquiéter de ton absence. Allez, à tout de suite. Ah, elle chante bien, Natacha. Elle a une très, très jolie voix, Natacha. Ah oui, mais elle chante trop. Il a pris une heure que je suis rentrée et Saturna n'est toujours pas là. Professeur, professeur. Je suis inquiète. Il a dû arriver quelque chose à Saturna. Nous nous sommes quittés à cinq minutes d'ici. Il devrait être là. Elle a raison. C'est une bonne occasion d'essayer mon Midor. T'inquiète plus, Natacha. Je m'en occupe. Le calme de la nuit m'incite à la mélancolie. Écoute, professeur. Acter, c'est ton invention sur Saturna. C'est peut-être dangereux, non ? Mais non, Arsène, impossible. Je contrôle mon Midor par radar. Alors, voilà un peu ce qui s'est fait de ton bestiaux. Oh, mais dis-donc, ça fait peur. Tu vois, je le dirige parfaitement, le Midor. Oh, vieux. Quand Saturna, il va voir ça, il va voir une trouille verte. Allez, vas-y, professeur. On va bien rigoler. Allez, viens, Arsène. On va le suivre sur l'écran radar. Oh, mais je ne voudrais pas être à la place de Saturna. Oh, la lune, la lune, la lune, la lune, la, 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 la... Tu vois, Arsène, grâce à cet écran radar ultra perfectionné, on suit parfaitement les traces du Midor. Tiens, il prend le chemin des coudrettes. Qu'est-ce que c'est? Oh, le bruit venait de par là. Oh! Maman. Oh! Oh, ben s'il court aussi vite que le petit poing, il doit drôlement cavaler le Saturna, vieux. Allez, voilà, ils arrivent. Allons voir dehors. Oh, le Saturna, il doit être essoufflé, vieux. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Attention, professeur. Achille, il se réattaque. Cachez-vous. Attention, alors le claque du bec, tu l'as fait courir, le Saturna, hein? Mais, 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 qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment vous m'avez fait une farce? Mais professeur, avec un Midor, Saturna bat tous les records. Oh, vous pouvez rigoler tous les deux. J'aurais bien voulu vous y voir avec l'autre ahurine qui fait clac, 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 clac. Mais vous en faites pas. J'aurais ma revanche. Car en matière de plaisanterie stupide, je n'ai jamais la servée le vide. Saturna chante gaiement. Tatari, 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 tatari. Saturna est très content. Ses amis sont là. Tatari, tatari. Quand on a de bons copains, quel plaisir de se retrouver. D'aller la main dans la main pour travailler ou s'amuser. Ha, 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 ha. Tatari, c'est la belle vie pour Saturna et compagnie. Tatari, tatata, tatari, tatata, Tatari, 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 tatari. Brr, attention, l'Albert. Ah, ha, 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 ha. Bonjour les amis. Hum, hum, hum. Ça va le bâtiment ? Comme ta voiture, pas très fort. Et l'arpette, passe-moi le chiot. Et le sceau, le sceau où est-il ? Il est devant ton nez. Ah, cesse de râler, Arsène, s'il te plaît. Ah, mais je ne râle pas, moi, je râle. Bah, bah, alors, qu'est-ce que t'attends ? Tu enlèves ton sceau, oui ? Oh, aïe ! Mais t'es complètement fou, Arsène. Et à travailler avec toi, on risque le paradis, oui. Sainte-Alice. Attention ! Un petit peu ! Mais ne poussez pas, ne poussez pas ! Arsène, reste avec nous. Reviens, reviens, reviens ! Ha, ha, ha ! Ce coup-ci, je vais la voir, la Matacha. Tiens ! Ah, ben, je ne le connaissais pas, cet arbre-là. Ah, ça va vous faire une belle poutre, hein ? Allez, allez, je vais aller chercher ma tronçonneuse. Vous avez entendu ce que j'ai entendu ? Il veut me tronçonner ? Mais il est fou ! C'est pas le moment de rester là, hein ? Allez, en avant ! Arsène, Arsène ! Mais où est-il encore passé, hein ? Oh ! Dans la grange, peut-être. Chaturnin, viens donc un peu ici, que je te dise. Oh, Alice, t'aurais pas vu Arsène, par hasard ? Mais dis-donc, dis-donc, tu voudrais pas aller jeter un coup d'œil aux coudrettes ? Bah, oh, 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 l'œuf, là ! Ah, Arsène, où étais-tu parti ? Je t'ai cherché partout, mon vieux ! Aïe ! Euh, dis-donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça ? Oh, c'est une tronçonneuse ! Mais Arsène, qu'est-ce que tu veux encore faire avec ta tronçonneuse ? Ah, bah, tronçonner, Bordi ! Ça fait 30 ans que je vais dans la forêt ! J'ai un arbre comme ça, j'en avais jamais vu ! Bah, où est-ce que ton arbre ? Brr ! Après ça, alors, il a disparu ! Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, j'étais là, j'adurnais juste à ta place ! Bah, oh, bah, y'a plus ! Oh, ton arbre, il avait des pattes ! Allez, à la maison, c'est un coup d'Achille ! Hihihihi, du coup-ci, ça va marcher ! Professeur, professeur ! Attention, attention ! Achille dans les parages ! Il faut tout de suite mettre Natacha en sécurité, professeur ! Cher Satyana ! Vais vite, Natacha ! File dans ton abri ! Je suis prête, professeur, vous pouvez y aller ? Bon, ça va ! Bon, maintenant, sortons la fosse Natacha pour les petits malins ! Ça marche, professeur ! Ça va faire boum ! Je vais voir ! Héhéhé ! Attends, Achille ! Tu vas avoir une surprise ! Ça y est, ça y est ! Ça a marché ! À moi la fortune ! Attention, Achille, prépare-toi ! Ha, 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 ha ! Saturnin chante gaiement Tatari, 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 tatari Saturnin est très content Ses amis sont là, tatari, tata Quand on a de bons copains Quel plaisir de se retrouver ! D'aller la main dans la main pour travailler ou s'amuser ! Ha, 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 ha ! Tatari, c'est la belle vie pour Saturnin et compagnie ! Bonne fête, Natacha ! Oh, Saturnin, comme tu es gentil de penser à me souhaiter ma fête ! Oh, je suis heureuse, Saturnin ! Très heureuse ! Et puis, ce n'est pas tout, hein, professeur ? On a organisé un pique-nique en forêt rien que pour toi, Natacha ! Merci, merci, que vous êtes gentils Avoir des amis, c'est la belle vie ! Titidi, titidi, liti, titidi, dolina, 000$. Hein? Tu vois? Hein? Oh... Oh j'en ai rien, j'avais cru entendre sur tummy. Oh ben? Oh ben, elle va me rendrer dedans. Oh, Arsène, où es-tu, Arsène ? Oh, ben, c'est Alice ! Elle a conduit comme une folle ! Oh, ben, moi, j'ai eu qu'elle t'en sortait sous le trottoir, mon vieux ! Oh, mon vieux, c'est une vraie calamité publique ! Oh, le jour où le professeur lui a fabriqué cet engin, là ! Mais il aurait mieux fait de se casser une jambe ! Attention, attention, là, revoilà ! Et là-haut ? Où est-il 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 ? On ne l'entend même pas venir ! J'en suis encore tournée ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Hihihi ! Personne ne peut me reconnaître maintenant ! Quand ma blonde va-t-à-la-dence, c'est moi que je suis en vacances, Qu'est-ce que c'est que ces citoyens-là où j'ai déjà vu cette petite-là quelque part ? Mon mieux, je ne le fasse pas voir ! Avec ces campbelles, mon vieux, on n'est plus chez soi. Bonjour, professeur ! Zut, j'ai calé ! Albert, il ne faut pas confondre le frein et l'accélérateur. Hé, 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 Albert ! Qu'est-ce que t'en penses de ce coin pour faire le pique-nique ? Je suis sûr que ça va plaire à Natacha, ça. Oui, et puis c'est bien pour l'hélicoptère. Hé, 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 Albert ! Regarde tes microbes ! Tiens, 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 voilà, Arsène ! Hé, dis-donc, Saturna, j'ai vu un drôle de citoyen au coup d'rêle ! Ben, dis-donc, ce ne serait pas Achille qui préparerait un mauvais coup ! Faudrait voir ! Mais enfin, Arsène, t'as pas pu voir si c'était Achille ! Ben, il portait des lunettes quand il allait voir, toi, tout à l'heure ! Oui, c'est ça, professeur ! Rentrez à la maison, vous occupez de Natacha, moi, je vais jeter un coup d'œil ! Vous voyez, c'est plus brûlant ! Hé, 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 hé ! C'est ici qu'il va le pique-nique ! Hé, 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 hé ! Hum, à moi de jouer ! Mais c'est bizarre, fin ! Ouais ! Je vais jeter un œil et je vais me cacher... Hum, 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 dans l'arbre ! Brrr ! Mais c'est Achille, ma parole ! Et hop, prévenons le professeur ! Oh là là ! C'est fabuleux comme trouvaille, professeur ! Oui, oui, je suis assez content de moi ! Oh, on dirait vraiment que c'est Natacha, hein ! Et maintenant, regarde bien ! C'est une Natacha, baveuse en super savon concentré ! Ha, 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 ha ! Hé, ben, ça va mouter ! Hé, 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 hé ! Hi, hi, hi ! Avec mon âme son de téléguider, à moi, Natacha ! Ha, 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 ha ! Oh là, Natacha qui arrive ! Brrr ! Heureusement qu'Achille Furet ne sait pas qu'on souhaite la fête à Natacha ! Ça vient, ça marche ! Achille va avoir des surprises ! Ha, ha, ha ! Ça va mousser, Achille ! Ça va mousser, mon vieux ! Ha, 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 ha ! Et c'est parti ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Alors, Achille, tu fais ta laitive ? Ha, 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 ha ! Ha, ha, ho, ha ! Au moins, au moins, tu vas être propre, maintenant ! Brrr 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 ! Ha, 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 ha ! Et reste-toi bien, Achille ! Parce que ça fait tomber les cheveux, mon vieux ! Brrr 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 ! Saturne est très content, ses amis sont là, quand on a de bons copains, quel plaisir de se retrouver, d'aller la main dans la main pour travailler ou s'amuser. Saturne, c'est la belle vie pour Saturne et compagnie. Zut. Super vive parole. Alors, 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 pas de panique. Il suffit de marcher tout droit et on arrive toujours quelque part. Ouais, ouais, c'est toujours ce qu'on dit, mais faudrait tout de même pas que ça dure toujours. Ouais, ouais, tous les chemins mènent à Rome, mais moi j'ai pas du tout envie d'aller à Rome. Moi je veux rentrer chez moi et retrouver Natacha et les copains. Je suis complètement perdu. Bon, alors à tout hasard, je vais aller dans cette direction et peut-être finirais-je par reconnaître quelque chose. Aïe ! Ouh, je me suis fait mal. Ouh, 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 ouf, on va ça alors. Oh, oh ! Mais t'as vu que je suis dans un souterrain. Oh, ça alors, manquait plus que ça. Oh, ben, mon vieux, alors je vais lui dire au professeur, au lieu d'inventer des médors qui font clac-clac, il ferait mieux d'inventer une boussole qui vous ramène tout droit à la maison. Oh, ben dis-donc, le souterrain débouche dans la salle d'un vieux château. Oh, ben dis-donc, ça c'est quelque chose alors. Ouais, 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 mais tout ça ne me dit pas où je suis. Oh, une porte. Allons-y. Une porte, ça mène toujours quelque part. Oh, ben maintenant que la lune est levée, je sais où je suis. Hi, hi, il faut que je cache mon fil pour ne pas qu'il remarque mon installation. Parfaitement, j'ai déjà été, moi, au château. Oui, mais moi aussi, mon cher Arsène, t'es pas une raison pour se fâcher, vraiment. Oh, 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 moi aussi, j'ai dû y aller. Et j'en fais pas une partie. Oui, mes amis, mais ce qui est énervant, c'est de ne plus se souvenir où il est, ce château. Faudra poser la question à Saturnin. Eh, il se promène dans tous les coins, il doit le savoir. Tiens, justement, le voilà. Eh, devinez ce que j'ai découvert ? Euh, une limite de fromage blanc. Mais, 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 qu'il est bête, celui-là. Mais non, figurez-vous que j'ai découvert un souterrain, un passage secret mystérieux dans lequel je me suis engagé courageusement. J'ai bravé mille fois la mort et je suis arrivé enfin haut, dans un château. Ben oui, ben c'est le château dont on parlait, il y a une grande tour, hein. Mais oui, ben, mais non, il y a une grande tour, mais j'ai traversé sans vitesse. Car j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur que vous soyez inquiets de mon absence. Mais dis, t'avais peur, peur du fantôme, oui, oui. Oh, je voudrais le voir. Mais ben, au bien, nous irons voir demain, Natacha. Moi, j'aime pas tellement les fantômes, mais j'irai quand même avec vous, oui. Des fantômes, là. Il va y avoir un fantôme, mais... Allez, hop, à bien, nous. Ça y est. Ouh, 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 je suis le fantôme du château. Le fantôme, le fantôme qui va trapper la petite Natacha. Ouh, ouh, ouh. Ah, ce qui t'est chaud là-dedans, là ? Ah, du bruit ? Aïe, mes moustaches. Mais où est le fantôme ? Je vais te le chercher, Natacha. Mais, mais, professeur, professeur, attendez-moi, voyons. Attendez-moi. Oh, un fantôme. Ouh, ouh, ouh. Ouh, ouh. Saturna, il y a vraiment un... Oh, un autre fantôme. Oh, mais moi, je suis le fantôme de la bonne soeur du couvent vert. Ouh, ouh, ouh. Ah, ah, ah. Quand un fantôme rencontre un autre fantôme qui n'a pas de diplôme d'un autre fantôme, il prend la paume du vrai fantôme en pleine figure ou ailleurs. Tu vas voir si je t'attrape, fantôme à la gomme. Attention, devons. Attention, ne bougez pas, mais ne bougez pas. Ah, ah, bravo. Bravo, Alice, il ne l'a pas raté. Achille, tu vas être un fantôme enrhumé. Oh, 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 oh. Oh, Albert me donne mal au coeur à force de se balancer comme ça. Arsène, dites-lui s'arrêter. Ah, mais ça ne sert à rien de dire. Il n'en fait qu'à sa tête. C'est comme tu dirais un obsédé de la balançoire. Albert, t'as tort de te balancer comme ça, ça va te mélanger la cervelle. Mais arrête donc. Oh, dis-moi, Saturna, tu as vu le professeur ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi ne peut-on pas rentrer dans le laboratoire ? Et ça fait au moins trois jours qu'il est enfermé là-dedans. Euh, ben, tu sais, ben, tu sais. Euh, il doit être en train d'inventer quelque fonds. Bon, 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 c'est fonds probable, mais je voudrais bien savoir ce que c'est, alors. Euh, peut-être bien qu'il dort. Oh, 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 il faut que je trouve un moyen pour savoir ce qu'il fabrique. Euh, la curiosité est un vilain défaut. Euh, je dis toujours, Alice, il faut faire le plein pour éviter le pépin. Mais Archimède, tu ne crois pas que ça marcherait aussi bien à l'ordinaire ? Oh, Alice, pour décoller, il faut du super. Ça fait des frais. Ah, peut-être bien, mais c'est plus nerveux. Bon, je vais essayer, merci Archimède. Bon, allez, au revoir à tout le monde. Oh, Alice ! Oh ! Pendant ce temps-là, Achille Furet cherchait le meilleur moyen pour enlever Natacha. Pour plus de sûreté, il passa chez Chattara, la voyante, qui lui confirma que les champignons lui étaient favorables, mais qu'il ne devait rien laisser traîner derrière lui. Professeur ! Professeur ! Mais, mais, mais où il est ? Mais, 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 qu'est-ce qu'il fabrique ? Oh, il bricole le Médor. Oh, ben... Oh, le Médor qui est devenu fou ! Oh, il faut que je gâle ! Allez, hop ! Mais toi, à l'abri, Saturna, j'ai perdu le contrôle du Médor ! Oui ! Oui ! J'arrive pas à le reprendre en main ! Ouh là ! Ouh là ! Sauf qui peut ! Attendez-moi, professeur ! Attendez-moi ! Au secours ! Mais, 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 mais non, Arsène, c'est le Médor qui est devenu fou ! Hé, la magie, je suis pour rien, moi ! Oh, ben, j'ai compris, au secours ! Vite, professeur ! Et voilà, demi-tour ! Je l'ai eu, hein, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace ! Voilà, Arsène ! Oh, ben... Ça va, Arsène, pas de problème ? Oh, ça va, ça va, c'est vite dit ! Si j'avais pas été chez mon tracteur, il mordait moi aussi ! Oh, c'est pile bon vite se décharger ! Oh, si seulement il pouvait tomber sur Achille ! Oh, 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 oh ! Avec ce camouflage champignonesque, je vais pouvoir capturer Natacha ! Oui ! Oh, ça va ! Oui, oui, oui ! Elойти, quand même ! Oui, oui, j'ai, j'ai ! Ça y est, elle va la calmer. Et calme la bouche, imbécile. Ça va, Gilles? Saturnin chante gaiement, ta-ta-di-ta-di, ta-ta-di-ta-di. Saturnin est très content, ses amis sont là, ta-ta-di-ta-da. Quand on a de bons copains, quel plaisir de se retrouver. D'aller la main dans la main pour travailler ou s'abuser. Tata-di-ta-di, c'est la belle vie pour Saturnin et compagnie. Oui, ça devrait, Gilles. Avec ce micro-canon, je peux entendre tout ce qu'ils disent. Oui, c'est très clair. Parfait. Allons-y. Oh, j'ai calé. Je te dis qu'il faut mettre du super. Oui, Archimède, mais c'est cher. Au revoir, p'tite dame. J'ai pressé le professeur, maintenant. C'est pas le moment de traîner en route. Allez, allez, allô. Là, bro, là. Tiens, voilà encore Archimède qui essaie de vendre du super à Alice. Ça marche, ça marche. À chaque coup, Alice se laisse faire. Hé, Archimède, avec ton super, tu vas faire des affaires. T'es un bon commerçant, tu sais. Pauvre Alice, alors. Il faut bien gagner sa vie, mon vieux. Et puis, je connais tes arguments. Pour s'envoler, il faut de l'essence vitaminée. Moi, j'ai le sac à Archimède. Allez, au revoir, Archimède. Avec ce micro, je suis sûr de trouver le moyen de capturer leur Natacha porte-bonheur. Pas de raison que ce soit toujours les mêmes qu'en profitent. Voyons, voyons, voyons. Vous êtes là, professeur ? Oui, je suis là. Ça y est, ça y est, je vous ai rapporté tout ce que vous aviez demandé. C'est tout préparé. Tout est en bas. Oh, notre Natacha va être merveilleusement bien dans ce petit carrosse ambulant. Ah, je suis assez content de moi. C'est une belle réussite. Alors, Natacha, toi qui aimes tellement les planter, les fleurs, tu vas pouvoir herboriser à ta guise, hein ? Oh, c'est merveilleux. Ce sera mon carrosse, comme une vraie fée. J'ai hâte de l'essayer. Je vais me promener en forêt pour trouver des fleurs de toutes les couleurs. Des bleus, des jaunes, des rouges. Oh, mais ça me donne l'idée. Des fleurs rouges. Splendide. Formidable, professeur. C'est étonnant. C'est merveilleux, regardez comme je manœuvre bien. Oui, oui, bravo, Natacha. Tu conduis très bien, mais ne t'éloigne pas trop. Car tu sais qu'Achille Furet cherche à te kidnapper. C'est un individu très dangereux. Mais oui. Ah, ben dis-donc, c'est un vrai carrosse. Merci, mes amis. À tout à l'heure. Ah, je ne suis pas tranquille, professeur. C'est la première fois qu'on la laisse partir seule, Natacha. C'est dangereux. Oh là là, qu'est-ce que j'ai mal à la tête. Oh, bon, bon, je cours à la pharmacie. Je reviens tout de suite. Mal à la tête. Ben, tu travailles trop, là-est-ce que c'est. Mais, mais, c'est Agile. Qu'est-ce qu'il a encore bricolé sur son camion ? Oh, et Natacha, qui est toute seule dans la forêt ? Ouh là là, pas le moment de traîner en route. Mon cher Arsène, si j'ai mal à la tête, ce n'est pas parce que je travaille trop. Mais non, ce sont des névralgies dues au changement de temps. Professeur, professeur, je viens de voir Achille, vite. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit Achille. Mais Natacha, Natacha, où es-tu ? Natacha, Natacha ! Qu'est-ce que c'est encore ? Oh, ben, oh, ben, la lisse qui vole, maintenant. Quelle merveille ! Que de beauté partout ! Oh, si je voyais une petite fleur rouge, mon bonheur serait complet. Complet. Ah, la voilà ! Vite, vite, le piège ! Oh, non, non, pétard, ça marche ! Oh, la merveilleuse petite fleur rouge ! Quelle est belle ! Et elle marche ! Comme c'est curieux ! Attends-moi ! Attends-moi, petite fleur rouge ! Attends ! Ça y est, ça y est, ça marche ! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est ? Bravo, Alice ! Achimène avait raison ! Il faut des superbes pour soulever un pot pareil ! Bravo, Alice ! Bravo, bravo ! Saturnin chante gaiement Tatari, 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 tatari Saturnin est très content Ses amis sont là Tatari, tatar Quand on a de bons copains Quel plaisir de se retrouver D'aller la main dans la main Pour travailler ou s'amuser Tatari, c'est la belle vie Pour Saturnin et compagnie Oh, ben pour geler, ça a gelé Et Albert qui disait que le temps Allait s'adoucir avec la nouvelle lune Oh, regardez ! La plante qui est prise dans la glace Je vais aller la chercher Attention, Saturnin, tu vas te casser là Aïe, 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 aïe Bon sang de bon sang À faire le malin, on gagne souvent mal au rin Aïe, oh, je l'ai fait exprès Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Ça y est, il est tombé dedans Ah, ben ça va, il a fait gilé l'idée, hein Aïe, ouille, ouille Ça fait du bien Ça fait du bien, ça fait du bien C'est des coups à choper une petite zigue à l'opente, ça, oui Alors, fanfaro, ça va mieux ? Allez, debout maintenant, il fait beau d'or Quoi, 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 il fait beau ? Tu pouvais pas le dire plus tôt ? Un vrai temps pour faire de la luge Oh, oh, du soleil, de la neige Où j'y vais ? Et hop Allez, allez, allez Hop, allez Attention, Arsène, j'arrive La luge à voile, c'est formidable, Arsène Professeur, c'est formidable Le professeur a la grippe, Saturna Mais il ne veut pas soigner C'est le temps idéal pour ma chenille des neiges Avec ça, je suis sûr de réussir à capturer Natacha Portbonheur Une fois à l'intérieur Viens protéger du froid Tac, tac, tac Cette fois, Natacha Tu ne m'échapperas pas Heu, 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 heu Heu, à la condition que toutes les données soient exactes On pourrait affirmer, sans trop se tromper Que les résultats ne seraient pas complètement faux Si... Mais, 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 il va t'achever, professeur Qu'est-ce que cette lecture ? Heu, la météorologie, c'est très simple Pour l'esprit, ça fait du bien En effet, ça m'abritit complètement Mais, 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 c'est sûr C'est qu'il te faut cette huile de foie de morue Avec un bon cataplasme à la moutarde et des ventouses. Je vais te chercher ça. Oh, là encore, le machin qui se détraque. En panne, Arsène ? Non, non, c'est ma ceinture de sécurité qui se coince dans le frein à main. Alors, ça me tire dans le dos. Tu comprends, cet humain ? Oui, oui, oui. Moi, je vais chercher des bons médicaments pour le professeur. Il est malade, là. Si c'est Albert le garde malade, ça doit être dur pour lui. Tu penses qu'il est en train de l'assommer avec des lectures insipides ? Oui, et puis, il vaut mieux pas laisser Natacha Seul trop longtemps avec l'autre zigoteau d'Achille. Il traîne tout le temps dans les parages. Non, d'une pipe. J'avais pas pensé. Faut que je me dépêche. Hi, 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 c'est ça. Dépêchons-nous, hi, 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 hi. Oh, j'ai pas été long. Et j'ai tout ce qu'il faut pour le professeur. Doucement, là. Personne ? Allons-y. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Une espèce de chenille géante. Oh, je ne connais qu'un inventeur pour avoir une idée aussi stupide. Achille Furet, c'est signé ça. Mais oui, pardon, j'ai compris. Oh, attends, tu vois ce que je te réserve, tiens. Je sais où il est. À toi, Achille. Alors, Achille, tu n'aimes pas les bombes lacrymogènes ? Saturne chante gaiement, tatari, 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 tatari. Saturne est très content, ses amis sont là, tatari, tatari. Quand on a de bons copains, quel plaisir de se retrouver. D'aller la main dans la main pour travailler ou s'amuser. Tatari, c'est la belle vie pour Saturne et compagnie. Impeccable. Avec ma nouvelle chenille de neige, pas de problème. La Natacha porte au bonheur. Hi, hi, elle est à moi. Regarde-toi d'où vient le vent, plein est. Ça, c'est du froid. Tu vois, au coudrette, tout est gelé. Oh, ben justement, Arsène, c'est un bon temps pour faire de la luge. Moi, je vais voir Archimède. Bonne route, Arsène. Oh, dite-là, Arsène. Alors, Albert, l'Archimède, il a réussi à te le vendre son engin. T'as pas dû le payer cher. C'est encore lui qui a fait une affaire. Parce que comme ça, il va te vendre son superbe qui est finalement que de l'ordinaire. Oh, t'exagères. À Natacha, Arsène, regarde un peu. Alors, on rame. Eh, regarde un peu, cette accélération, ça tourne. Oui, oui, va donc, tricheur. Si t'étais chargé comme moi. Allez-donc, mais allez-donc. Tiens, il est là, lui. Tiens, je parie qu'il est en train de se monter. Je vais les surprendre. Ah, professeur, si vous m'aviez vu le doublé. Oui, 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 oui. T'oublies de dire que j'étais chargé, hein. Tu trouves toujours une bonne raison. Bon, bon, alors on organise une vraie course, alors. Très bien, on organise une compétition. Oui, oui. Une compétition ? Je vais m'en occuper. Doulary-doulon, doulary-doulon. Oh, Alice. Eh bien, dis-nous, il mâche drôlement bien du système. Mets-toi derrière, je vais t'acheter. D'accord, Alice. Il ne va pas trop vite, hein. Oh, 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 oh. Je vais t'astirer, Gadivé. Je vais t'astirer, Gadivé. Tu pars d'un vol plané. Ah, les voilà. Avec cette boule de neige, j'ai limé le professeur et je m'empare de la Natacha porte-bonheur. Ça va, Natacha ? Très bien, professeur. C'est agréable, n'est-ce pas, une belle promenade dans la neige. Tu n'as pas froid, Natacha ? Tu n'as pas froid. Oh non, professeur, l'eau est délicieusement chaude. Oh, qu'est-ce que... Gagné. À moi, Natacha porte-bonheur. C'est à moi maintenant que tu vas porter bonheur. Allez, dégage, professeur, dégage. Au secours. Oh, quelle émotion, j'ai réussi. On aurait bien dit qu'on appelait au secours. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est Natacha. Ah, ça, c'est un coup d'acile fulé à traître. En coupant au plus court, je vais l'avoir. Ça y est, je le rattrape, ça y est, je le rattrape. Aïe, oui, 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 oui. Houl, houl, houl. Avec le Médor, on va les retrouver. Acile, tu ne fails rien pour attendre. Va te couper la route aux coudresses. Houlte-la, Acile, à nous deux. Chauve-toi, Natacha. Attends. Où est-ce que ça te reste ? Mais laisse-moi te comprendre. Aïe, tout de même. Oh, mais de quoi se mêle-t-il ? Mais de quoi se mêle-t-il, cette abruti ? À moi, Médor. Je me vengerai ! Je me vengerai ! Je me vengerai !